On avait fait un film au Cégep, oui au Cégep, sur Serge Lemoyne, qui est un court-métrage. Puis le film avait gagné quelques prix. Puis quand on a terminé l'école, mais vraiment la dernière année, moi il me restait des cours à l'université, on a décidé de faire un long-métrage sur Serge Lemoyne. Puis on a fait des demandes de subvention et à notre grand étonnement, on a eu un tout-u en fait. On a eu des bourses de la SEDEC et des deux conseils des arts. Et à l'âge de 21-22 ans, on s'est retrouvés avec l'obligation de faire un long-métrage. Ce qui a venu à des soucis considérables, parce que je ne suis pas sûr qu'on était prêts pour ça. Mais si j'étais très honnête avec toi, je te dirais que le fait qu'il y ait un film au bout de ce processus-là, pour moi c'est une sorte de miracle. La cohabitation à trois, ça n'a pas été de tout repos, disons. Il y a eu beaucoup de disputes et tout ça. Mais au final, on a réussi à s'en sortir. Mais je te dirais que c'est surtout parce qu'on n'était pas vraiment préparés à ça. On était aussi nos producteurs, on était nos propres techniciens, on faisait nos horaires. C'était quelque chose de peut-être un peu lourd pour notre âge et pour notre expérience. Il y a des gens qui, plus jeunes, peuvent arriver peut-être à faire ça. Mais c'était un peu des gamins qui rentrent dans le monde des grands. Puis je me souviens, un matin, on est allé interviewer un écrivain qui avait peut-être une soixantaine d'années. Je me souviens, on montait les escaliers, puis là, il était en train de mettre ses pantalons. Parce qu'on est arrivés un peu à l'avance. Puis ils nous ont regardés, puis il a dit « Mais vous êtes des gamins! » « Vous êtes des cinéastes gamins! » « Qu'est-ce que c'est que ça, des gamins? » Parce qu'on avait l'air très, très jeunes. Puis probablement extrêmement incrédibles aussi. Un premier film comme ça, c'est le moment où vraiment tu découvres le cinéma, tu découvres tes passions, tu découvres tes qualités, ta force de travail aussi. Ce qui est quand même quelque chose. Tu découvres comment tu es capable de travailler. Ce n'est pas tout le monde qui a la même force de travail. Tu découvres comment viennent tes idées. Donc, je te dirais que c'est surtout ça qui a été positif là-dedans. Mais c'est ça, co-réalisation, ce n'est pas pour tout le monde, puis ce n'est pas avec tout le monde. Godin, en fait, c'est assez simple. Quand j'ai fait « Le Moine », j'ai réalisé, parce que Le Moine, c'est un personnage qui a été actif dans les années 60. Donc, tu sais, c'était un peu le versant québécois de ce qui se passait dans le pop-art américain, tu sais, avec Warhol, puis tous les mouvements de Happening des années 60 aux États-Unis. Puis en fouillant tout ça, en découvrant le personnage de Le Moine, j'ai découvert que je ne connaissais pas du tout l'histoire du Québec. Mais vraiment pas du tout. Et donc, ça a été comme un vertige. Puis là, je me suis dit, bien, comment est-ce que je peux fonctionner dans ma propre société si au moins, je ne connais pas le… à la limite, le minimum des grands événements historiques pour comprendre les mouvances sociétales qui, tu sais, qui bousculent le monde dans, je dirais, dans notre façon, nous, de vivre le monde, tu sais. Et donc, je suis parti de zéro, puis pendant deux ans, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai regardé des films, j'ai lu des livres d'histoire, de poésie, des essais. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant ces cas. Je me suis formé, en fait, au départ, en histoire du Québec, disons, et du Canada. Puis ensuite, bien, une énorme recherche d'archives, mais démesurée, là, comme c'est pas possible de faire. Je ne referais jamais ça dans ma vie. Ça fait que c'est ce que j'ai fait pendant cinq ans. Ça a pris cinq ans, ça a été un an de montage. Écoute, on avait des… Je me souviens juste d'archives, on avait 500 heures de matériel. Ça, c'est sans compter les photos, les débats d'Assemblée nationale, c'était… Ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, aujourd'hui, je ne vois pas… J'ai de la difficulté à comprendre comment j'ai réussi à avoir cette énergie-là pour faire tout ça. Moi, quand je conçois un projet, je pense toujours à ça, t'sais. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que j'ai comme outil pour raconter mon histoire? Là, j'avais un poète qui était député, qui était journaliste, qui était… Donc, j'avais beaucoup de terrain. Là, après ça, j'avais les poèmes et j'avais sa grande muse, qui était Pauline Julien, qui me donnait tout l'univers de la chanson aussi. Formellement, c'était intéressant. Donc, ça me permettait… Assez vite, je voyais le film. Je me disais, OK, je peux avoir des chansons, je peux avoir de la poésie, je peux avoir des moments à l'Assemblée nationale, je peux avoir des lectures de poèmes. Puis tout ça peut faire une espèce de tout, je te dirais, assez agréable puis assez vif et vivant. Oui, c'est une chance que Pauline Julien soit chanteuse. Ça donne une densité dramatique. Puis c'était intéressant pour moi, dans un film, de changer de mode de narration. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu sais, tu peux raconter ton histoire de différentes façons. Tu peux passer par la parole, je dirais plus la parole des gens qui racontent des histoires. Tu peux passer par la poésie, tu peux passer par une image, mais tu peux passer par la chanson. Ça fait que je trouvais ça… Je voyais assez vite que ça allait me permettre… Ça me donnait des possibilités dramatiques. Puis en plus, comme la vie de Pauline Julien était liée à celle de Gérald Godin, bien, ça permettait à des moments de mélanger leur vie, tu sais, dans une espèce d'histoire commune puis de tragédie commune aussi, avec la maladie et tout ça. Ça fait que c'est… Nous avons laissé le jour s'effacer Ce soir-là, nous n'étions pas trop pressés Les coquerelles de parlement, les patineurs de fantaisie, les zigonneux d'élection, les tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale, les visages de peau de fesse, les totounes de la finance, les faux surpris de McGill, les pleurines des Sénats, les savates de nos sociétés nationales, la puanterie des antichambres de ministres, les vols à gueule de l'égalité ou l'indépendance, les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, les regratillés de la patrie dans les pawnshops de la nation, les écartillés de l'honnêteté, les déviargés de la dignité, les pas clairs de noeuds, tous ceux qui ont des meubles en cadeau, les baveux du million mal acquis, les éjarés de la vente aux plus offrants, les pèdeleurs du fédéralisme enculatif, la ratatouille du pot de vin, les trous d'eau de Radio Cadenas, les passeux de sapins, les fafineux de la trahison à crédit, les tâches de graisse sur la conscience, de tous ces trous de cul. On a notre maudit tabarnak de Saint-Cyboire de Saint-Crême, de Gériboire d'Ostitosité, de Sacrement d'Étole, de Crucifix de Calvaire, de Couleuré d'Ardan en voyage. L'enjeu, c'est le financement. Fait qu'il faut faire un scénario. Moi, j'ai toujours départagé le scénario du film. Pour moi, le scénario, c'est une entreprise de séduction. Donc, l'idée, c'est de convaincre quelqu'un avec le plus d'aplomb possible, de nous donner de l'argent pour faire le film. Et ça, pour moi, tous les coups sont permis. C'est-à-dire, je peux embellir la réalité, je dirais, sans commune mesure, sans retenue et sans scrupule, même à la limite, pour réussir à avoir l'argent pour après faire, disons, plus ou moins ce que je veux. Donc, oui, il a fallu faire un scénario. Puis nous, on était jeunes. Donc, c'est un projet assez ambitieux. Avec mes amis producteurs, on a fait une brique de 100 pages pour convaincre, entre autres, la télévision d'en marquer dans le projet. Mais c'est des chevrons. C'est des guides. Ça t'aide à savoir un peu où aller, quoi chercher. Puis je te dirais, en gros, que c'est ça. J'ai vu qu'à la fin, tu étais déçu du résultat. Oui. Oui. C'est pas le film que je voulais faire. Le film est beaucoup plus classique que ce que moi, j'aime au cinéma. Et c'est pas nécessairement ce que je voulais faire. Bien, j'ai fait la paix avec le film, là, depuis. Mais je te dirais que j'ai fait Miron un peu pour corriger Godin. J'ai fait vraiment Miron parce que j'avais l'impression que j'avais pas fini. J'avais l'impression que j'avais pas abouti ce que je voulais faire avec les archives. Puis le film, vraiment, que je voulais faire, beaucoup plus lyrique, beaucoup plus épique aussi. Puis peut-être un peu plus dramatique. Donc, c'est vraiment quand j'ai fini Godin, j'avais un sentiment d'oeuvre inachevé. Donc, j'ai voulu, comme... Avec un peu le même territoire cinématographique, mais en poussant davantage l'enjeu des archives, j'ai voulu faire un autre film un peu, comme je disais, pour corriger le précédent. Fait que c'était ça le défi. Je me suis dit, OK, je vais essayer de faire un film juste avec des archives, sur Miron. Comme si Miron était l'espèce d'âme... L'espèce d'âme de la mémoire québécoise. J'ouvre un livre. Et je tombe sur les deux premiers vers. Tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid. Là, ça a été un choc. J'ai vu la poésie qui était la mienne, celle qu'il fallait que j'écrive. Et j'ai vu aussi que je devais, dans la poésie, qui était la mienne maintenant que je savais devoir faire, que je devais donner à ce pays une légende. Mais une légende au futur. Il fallait donc lui donner un projet global. Chaque jour, je m'enfonce dans ton corps, et le soleil vient bruire dans mes veines. Mes bras enlacent à nudité sans rivage, où je déferle pareil à l'espace sans bord. Sur les pentes d'un combat devenu total, au milieu de la plus quotidienne obscurité, je pense à toi tel qu'au jour de ma mort. Chaque jour, tu es ma seule voix céleste. Malgré l'érosion des misères collectives, je parviens à hisser mon courage faillible. Je parviens au pays lumineux de mon être, que je t'offre avec le goût d'un cours nouveau. Amour, sauvage amour de mon sang profond, mouvant visage de l'air dans nos parages. Femmes, il me faut aimer femmes de mon âge. Comme le temps précieux et blond du sablier. Pas du tout, ça a été un bordel sans nom, le montage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné pendant à peu près huit mois des archives de l'Office national du film du Canada surtout. Donc tous les films disponibles en ligne, tous. Je les ai tous regardés, tous. C'est des milliers de films. 50 000 plus longs? Oui, ça c'est qu'il y a un site qui est un site de chutes en fait. C'est des chutes de films, donc des extraits qui ne sont pas utilisés. Et oui, j'ai consulté. Écoute, ce n'est pas compliqué, à peu près huit mois, dix heures par jour d'image. Donc, j'ai sélectionné, sélectionné, sélectionné. Je ne savais pas vraiment où je m'en allais. Mais j'avais une idée de l'esthétique. Ça va être étrange à dire, mais ma référence, c'était « The Tree of Life » de Terrence Malick. J'ai vu ce film-là au cinéma et formellement, ça m'a vraiment jeté sur le dos. J'avais cette idée-là. C'est un espèce de film où il n'y a pas de scène. C'est comme une arme qui vogue dans les plans. Très sensorielle. J'ai joué beaucoup sur la musique. Puis j'ai un ami qui m'a aidé. Son travail, c'était de trouver toutes les archives de Miron. Puis après, je suis arrivé en montage avec mon monteur René Roberge, mon fidèle compagnon. Puis là, on est partis à zéro. Puis il y avait Carl Lemieux aussi et Daichi Saito, les cinéastes expérimentaux, qui sont venus aussi dans le projet. On leur envoyait des images. Ils les traitaient un peu. Ça fait que ça s'est fait vraiment comme un « work in progress ». Et ça a été 24 semaines de montage, ce qui est monumental au Québec. Là, je me suis dit, OK, j'ai les archives. Je veux faire un film sur Miron, puis sur un peu le Québec. Donc, j'ai les archives de l'ONF. J'ai les archives de Miron. J'ai la voix de Miron. Je me disais, il manque un personnage. Il manque un élément pour pouvoir pousser plus loin tout ça. Puis c'est là que je me suis dit, ah, ça serait intéressant si j'amenais un cinéaste expérimental là-dedans. Puis que le film aussi devenait une réflexion sur presque le cinéma, tu sais. La fin de la pellique, la mémoire qui s'efface, la fin d'une époque, tout ça. Puis j'en ai parlé à Karl, que je connais ça un tout petit peu. Il a fini par me dire, OK, j'embarque, je le fais. Puis ça s'est fait comme ça. Puis avec lui, c'était des allers-retours. C'est-à-dire, avec René Roberge, le monteur, on a commencé par faire une première partie de travail. Après ça, quand on avait des intuitions sur certaines parties qui étaient pas mal, on envoyait certains plans à Karl. Lui, il faisait des tests. Il a fait vraiment beaucoup de choses. Il expérimentait. Il nous envoyait ça. Il y a des choses qui fonctionnaient, d'autres moins. Ça fait que ça s'est fait vraiment en allers-retours. Puis vraiment, je te dirais, pour moi, c'était la seule façon de faire ça pour que le matériel expérimental devienne narratif. C'est-à-dire que, par exemple, dans le film, à la fin, quand le pub disparaît, avec la pellicule qui disparaît, ça, c'est de la pellicule vaporisée à l'eau de Javel, bien, ça devient narratif. C'est-à-dire que l'effet formel d'une pellicule qui, disons, dont l'image s'efface, bien, si tu la sors de son contexte, ça veut rien dire du tout. Mais là, ça devient narratif dans une histoire. Quand tu racontes une histoire, si tu la places au bon moment, bien, ça veut dire quelque chose de précis. « This is just so. I won't wake up at night for the rest of my life wondering. This is just so. This is just so. This is just so. This is just so. » Bien, écoute, je peux te dire le cheminement. Le film sur Miron a joué, je me souviens de ce moment-là, c'est très précis dans ma tête, a joué au Festival Vision du Réel en Suisse. Et je me souviens être dans la salle à la projection, regarder le film et avoir un écœurement généralisé de la question québécoise. Semblant que c'est vraiment… j'avais besoin de passer à autre chose, puis à réfléchir sur d'autres choses aussi. Et donc, de ça, je me… moi, je fonctionne toujours de la même façon. C'est moi… je suis comme toujours plus ou moins en période de recherche. L'idée du fond de l'air, bien, c'était arrivé un peu par hasard. J'ai décidé de m'intéresser aux enjeux des changements climatiques, de l'astrophysique aussi, au début. Et je suis parti d'un questionnement assez simple. C'est… je me suis dit, comment ça se fait que, sachant qu'on s'en va dans un mur, on continue à y aller, et même parfois encore plus vite, tu sais? Je suis parti de cette espèce de question-là, puis là, je me suis mis à chercher des réponses. Puis là, c'est… honnêtement, c'est… encore là, je suis reparti dans une période de recherche d'au moins, je dirais, un an et demi. Puis là, bien, les idées sont venues un peu par la suite. Je me suis dit, OK, on va faire un film en caméra subjective, comme si le personnage était le spectateur du film. On va faire une espèce de mix entre la fiction, le film d'horreur, le… c'est un peu ça, le film, le film d'épouvante, où il y a un personnage avec un masque qui suit la caméra subjective. J'ai tourné de la caméra thermique aussi. On a joué… Karl Lemieux aussi, qui a retravaillé un peu sur le film. On a fait du… du flaker, le flaker film, du film de scintillement, tu sais, c'est-à-dire quelque chose qui clignote. Fait que je suis comme allé tout sur ce terrain-là pour raconter une espèce de fable sur… je te dirais, en gros, c'est une fable sur la fin de l'espèce humaine en l'air des médias sociaux. C'est comme un délai visuel absolu, là, tu sais, qui mélange même. Il y a des zombies dans le film. Fait que c'est une espèce de délire éclaté sur… je te dirais, autant sur la saturation informationnelle dans laquelle on est placé à tous les jours. Fait que tu sais plus si c'est vrai, si c'est faux. Bien, tu sais que tout est faux, évidemment. Mais à un moment, puisque c'est mélangé avec des trucs très, très vrais, il y a comme… ça crée comme un… le film crée son propre monde, tu sais. Comme une espèce de décalage où… ça devient comme un peu… je te dirais, il y a un immense clin d'œil dans tout ça, là, tu sais. C'est comme si on sait que c'est pas vrai, mais en même temps, on y croit. Tu sais, si on y croit, puis qu'on continue à vivre comme ça, bien, il y a quelque chose d'absurde. Puis si on y croit pas, bien, ça veut dire qu'on croit pas les scientifiques. Fait que toute cette ambivalence-là aussi de ne plus savoir où se placer par rapport à l'information, c'est dans le film aussi. Parce que dans le film, il y a des archives sonores aussi, là. Fait que c'est un mélange de tout ça, là. On est dans le film politique, le film d'horreur, le film expérimental. Il y a un petit côté miro dans l'esthétique, là, mais c'est poussé beaucoup, beaucoup plus loin. Je te dirais, dans Miron, ce que j'ai trouvé, c'est une énergie. Tu sais, comme un film qui est... Miron, pour moi, c'est comme une espèce de train qui part, puis qui arrête pas, là, tu sais. Puis il y a de la musique de drone, une espèce de paysage sonore, là, brrrr, un peu comme cauchemardesque, qui sont presque tout le long du film, puis qui t'amènent dans une espèce d'énergie angoissante. Moi, j'aime beaucoup la saturation au cinéma, tu sais. Beaucoup de documentaristes sont dans la retenue, l'observation, la délicatesse. Moi, j'aime mieux l'inverse. Moi, j'aime les expériences violentes, agressives. Puis aussi, c'est l'énergie qui, moi, m'intéresse. Je te dirais, moi, c'est ce que j'ai appris dans ce métier-là. Si c'est un métier, c'est d'essayer de trouver son énergie. Je parle... c'est pas du tout ésotérique, là. Moi, je suis vraiment pas ésotérique, mais il y a une énergie qui passe dans ces choses-là qui, des fois, pour moi, est à découvrir, puis est à quelque chose de mystérieux. Puis il faut trouver qu'est-ce qu'il a dedans et soi, tu sais. Qu'est-ce qui est moi, là-dedans. Puis je te dirais qu'avec Miron et surtout avec Le fond de l'art, c'est vraiment... j'ai trouvé, comme, une esthétique qui me ressemble. Puis aussi, avec la fiction, je commence à faire de la fiction, la fiction que j'ai écrite avec Maxime Giraud puis Alexandre Laferrière, là. Puis j'avais parlé d'une histoire qui est un personnage déguisant Charlie Chaplin qui erre dans une espèce d'Amérique imaginaire ou plus ou moins concrète. Puis j'avais envoyé comme un cinq pages, je pense, puis c'était beaucoup trop ambitieux financièrement, là. Ça aurait coûté 10 millions de faire ça. Fait qu'il m'avait dit qu'il trouvait ça intéressant, mais qu'il n'était pas sûr de pouvoir faire ça parce que c'était trop dispendieux. Et à ce part-et-là, il m'a dit qu'il trouverait intéressant de faire cette histoire-là, mais d'une autre façon. Donc, on est allé prendre un café, on en a parlé. Puis à partir de là, bien, on a commencé à penser à cette histoire-là qui serait beaucoup plus petit budget, disons. J'ai deux autres projets d'écriture, un autre avec Maxime, puis un avec un copain aussi qui est Frédéric Pelletier, qui est un cinéaste aussi. En tout cas, ma prochaine année, j'écris des scénarios de fiction. Je te dirais aussi parce que j'ai l'impression, en fait, d'être un cinéaste de fiction qui fait du documentaire. Et aussi parce que, tu sais, ce milieu-là, il faut gagner sa vie. Fait qu'il faut avoir plusieurs cordes à son air, voilà. Mais je te dirais aussi parce que, tu sais, là, je sors d'un processus de trois ans. J'ai passé sept mois dans une salle de montage. Tu sais, faire un film, c'est long. Il y a beaucoup d'étapes, surtout ce film-là, le fond de l'air. Tu sais, il y a eu trois montages en ligne, là, du retouchage d'images, tu sais, des retouches sur des retouches, des retouches, des problèmes techniques. J'ai tourné avec un comédien. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis je trouve ça intéressant de pouvoir alterner entre des projets très, très lourds où je décide de tout, entre guillemets, parce que je suis réalisateur. Donc, je suis comme le capitaine du bateau. Je n'ai pas le choix de diriger les jeunes, d'une certaine façon, à faire de la fiction, écrire de la fiction, où là, je ne suis que scénariste. Ce qui est très libérateur. Parce que tout ce que j'ai à faire, c'est m'asseoir, puis m'imaginer un monde, puis écrire des choses. Et là, c'est le réalisateur qui lui est poigné avec le problème. Ce qui me fait bien plaisir de lui donner le problème. C'est comme, tu sais, l'économie libidinale freudienne. Il y a des moments de rétention d'énergie. La libido, ce n'est pas juste la libido sexuelle. C'est aussi l'énergie sociale. Il y a des moments où tu as besoin de canaliser ton énergie, de la garder jusqu'au moment où le désir revient. Puis là, tu as le désir de refaire une chose. Tu vois, je ne me verrais pas faire un film, disons, dans un mois. Je n'aurais pas le désir. Je n'aurais pas le goût. Tandis que si j'attends, j'attends. Cette énergie-là, elle va probablement revenir. Puis là, je vais pouvoir refaire les choses avec un grand appétit. Puis je te dirais que c'est surtout ça l'enjeu. Parce que c'est tellement épuisant un film que si tu n'as pas le goût de le faire, tu ne le feras jamais. Il y a quelque chose de… Tu sais, quand tu commences un film, quelque chose de complètement démesuré. Pendant trois ans de ta vie, tu vas faire la même chose à tous les jours. Puis tu vas mettre en jeu ton âme, ton temps, ton énergie, ton identité, même ta vie personnelle à certains égards. Ça fait que c'est très… c'est vraiment prenant. Il faut que tu sois vraiment amoureux du film que tu veux faire. Sinon, je pense que ça va être très difficile. Moi, j'ai étudié en cinéma, puis on n'était pas aussi sérieux que ça. Jсь, c'est aussi vrai. ...